Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous enveloppe. Très heureux d'avoir trouvé pour la découverte d'un nouveau projet qui s'appelle Run Wago ou Run Wago ou Run Wajo, comme tu veux. C'est un Move to Earn, Run to Earn, bouge tes fesses, Earn, sors d'or et va courir et tu vas gagner du pognon, Earn. Tout simplement, tu connais l'ancien Bull Run. Il y a eu deux applications qui ont été mis en avance, Step Up et Step End, où tu bouges tes fesses, tu gagnes du pognon. Mais c'était compliqué, il fallait acheter des NFT, donc à la fin, tu te saignais en NFT pour espérer rembourser déjà ton NFT pour après gagner du pognon. Et après, ce que tu gagnais, il fallait les faire évoluer, tes chaussures, tu pouvais les faire fusionner, c'était tout un bordel. Tandis que là, Run Wago, ils veulent faire quelque chose de simple. Tu prends du token, leur token à eux, dont la pré-selle commence aujourd'hui. Tu mises ton token, tu bouges tes fesses et tu earn. Et ceux qui ne bougent pas leurs fesses, ils ne earnent pas tout simplement. Donc, les amis, je vais vous faire le tour de ce très beau projet qui a du gros potentiel, bien sûr. Après, moi, je vous fais découvrir un projet et c'est à vous de prendre la décision, si ça vous intéresse ou pas, de faire quelque chose. Aujourd'hui même, c'est le début de la pré-selle du token du projet. Je vais te montrer ça. La vidéo, comme d'habitude, est sponsorisée. Dès que je suis en bleu, ces vidéos sponso, ils sont venus me voir. Je suis payé d'avance en stablecoin, pas en crypto du projet et je dis ce que je veux, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui même, sort la pré-selle. Moi, je fais bien sûr la vidéo en avance et quand je la sors, la pré-selle sort aujourd'hui à 18h exactement. Et il y aura plusieurs tours de vente. Le jeton, c'est le RWG. C'est lui qui va servir tout simplement à miser sur des courses et à gagner du pognon. Donc, il va falloir du RWG par tout le monde pour pouvoir earn, move et earn et earn et ce que tu veux et earn. Il y aura plusieurs phases de vente du token RWG. D'abord, la première phase ici où le token est à 0,05. Une fois qu'ils ont empoché assez, je sais, 600 000, je crois, 300 ou 600 000, je vais te montrer ça. On passe à la phase 2 où le token, après, il passe à 0,07 centimes. Une fois la phase 2 finie, on passe à la phase 3 qui va être de 0,09. Et après, il y aura le listing qui va arriver et compagnie. Donc, je vais vous faire un tour complet, ma foi, d'un projet qui est fort, fort intéressant. Qui est un com, comme Stepen, comme Stepap que tu connais très bien. Des applications qui ont énormément marché, comme Stepen ici. Par contre, le problème de Stepen, c'est qu'il fallait acheter des NFT. C'était tout un bordel. Tu avais de la fusion de NFT. Il fallait gérer tes chaussures. Il fallait faire des upgrades et tout. C'était compliqué. Moi, j'en connais qu'ils ont lâché parce que c'était chiant. Ils ne voulaient pas y aller. Tu as aussi Stepap qui était l'application du genre Stepen. Les deux, c'était les deux gros concurrents. Savoir qu'il y a Stepen qui a tapé plusieurs milliards en termes de capitalisation. Puis après, ça s'est écroulé. Donc là, ici, on a Ron Wago qui essaye d'enlever tout le problème compliqué. Il essaye de faire les choses les plus simples, les plus intuitives, les plus simples pour les utilisateurs. Même du Web2, tu vois, il pense à tout le monde. Et donc, il n'y aura pas, dans la base des NFT, il n'y a pas tout ça. C'est genre, tu prends ton token, tu cours et tu gagnes du token. Savoir que ça sortira sur l'Apple Store. Et le Google Play, l'application est déjà développée. D'accord ? Ce n'est pas genre, don't moi du pognon et après je développe. Non, l'application est déjà là. Je vais te montrer ça. C'est assez intéressant. Et donc, ça va être simple. Tu prends ton jeton RWG. Tu prends un défi à la hauteur de tes compétences. Par exemple, là, tu vois, ça te dit pour le défi d'ici, tu paries 20 WG. Donc, tu mets RWG, tu mets 20 RWG. Hop, ça y est, c'est lock dans la poule. Tu fais ton défi à la fin, si tu as réussi à faire ton défi, donc tu as couru la distance, par exemple, du défi. Hop, tu récupères tout ton pognon à toi et tu récupères des récompenses de ceux qui n'ont pas tenu le défi ou qui ne l'ont pas fait, tout simplement. Donc, une application simple à utiliser pour gagner. Alors, il existe plein d'applications, comme tu le sais. Dans le Web 2, il existe plein d'applications, mais tu ne gagnes pas du pognon. Dans le Web 3, les applications sont sorties. Ça a très bien marché. Après, au bout d'un moment, c'est tombé. Ils ont fait pas mal de vidéos. Je vais te montrer ça. Ils sont très actifs sur leurs vidéos YouTube, sur leur Twitter. Ils ont beaucoup de partenaires. Je vais te les montrer en détail. MoonforLive, c'est les patrons, ce qui amène le pognon. Il y a Clivio, c'est les développeurs. Il y a aussi des gens qui s'occupent de mettre en place, d'aller chercher des capitales risques et compagnie. Il y a Aken qui a audité. Il y a Banon Square qui est derrière. Bon. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des projets. Tout ça, c'est à base du token RWG. Je vais vous parler de la technologie, que je vais tout montrer en détail. L'équipe aussi, on la connaît. C'est des vrais gens dans leur LinkedIn. Donc, ça aussi, c'est bien. C'est des gens aussi qui ont fait d'autres projets. Ils ont fait aussi pas mal de marketing, comme ils ont fait avec moi, tout simplement. Donc, un petit tour rapide sur le projet, sur le white paper. Je vais te faire les choses rapidement les plus importantes. Après, il y a un white paper qui est bien fourni. Donc, juste une chose, il faut savoir que les applications de santé, ça marche très bien. Par exemple, en 2023, les applications de santé ont généré 3,43 milliards de dollars. Une augmentation de quasi plus de 10% par rapport à l'année d'avant. On estime, d'après les études, à 311 millions d'utilisateurs pour les applications de santé en 2023. Et les applications de santé ont été téléchargées 379 millions de fois en 2023. Donc, ce n'est pas comme si tout le monde s'en foutait des applications de santé. Tout le monde veut rester chez soi et rien foutre. Tu vois, les gens aiment bouger. Et puis, tant mieux, il faut bouger, c'est fait, c'est très important dans la vie. Donc, il y a du potentiel client. Voilà, ce n'est pas juste l'ancien bull run. Il y avait des gens qui avaient des clients potentiels et là, il n'y a plus rien. Non, maintenant, ça va de plus en plus. Donc, il y a un potentiel de plus de 300 millions de personnes pour ce genre d'application. Donc, au niveau du white paper, je vous parcours rapidement les choses les plus importantes. Donc, comment ça marche RunWago ? Donc, c'est un run to earn. Il n'y a pas d'NFT, il n'y a pas des jeux. On ne se prend pas la tête, tout simplement. Il mise l'accent sur l'expérience utilisateur. Il faut que ce soit simple d'utilisation. En gros, l'utilisateur, il choisit un défi. Il mise du token RWG qu'il a acheté. Si tu n'achètes pas de token, tu ne peux rien faire, c'est normal. Après avoir misé, tu relèves le défi, tu bouges tes fées-fesses. Et à la fin du temps, les défis durent 4 semaines. Après, peut-être, ça va être variable. Certains dureront moins ou d'autres plus, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est 4 semaines. Et à la fin de 4 semaines, ça a relevé des défis. Par exemple, le défi où tu apparaîtes des RWG, on te dit, tu vas courir 10 km dans le mois. Tu as couru 10 km. A la fin, on te rend tous tes tokens que tu as mis et tu gagnes toutes tes récompenses de ceux qui n'ont pas relevé le défi. Tout simplement, ça marche comme ça. Donc ça, c'est bien. C'est simple et efficace. Derrière, il y a toute une équipe. Même plusieurs équipes, plusieurs entreprises derrière OneWayGo. Ils ont déjà intégré des capital risques, des VC, des gens qui misent à l'avance. Ça veut dire qu'il y a de la demande sur ça. Il y aura le produit déjà terminé. Dans l'application, je vais te montrer une petite vidéo. Tout est déjà terminé. Elle est prête à être lancée. Il y aura aussi l'équipe de marketing qui va s'occuper de faire le marketing actuellement. Et lorsqu'il y aura le TGE, le premier trimestre 2025, lorsque le token va sortir partout, surtout les échanges, il y aura une autre campagne de marketing. Je vais te montrer ça en détail. La tokenomique, voilà. Donc là, aujourd'hui même, quand je sors la vidéo, le 28 à 18h, commence la première pre-sale qui est à 0,05$. Après, quand ça va être fini, il y aura une deuxième vente qui va être une vente à 0,07$. Et après, le tour final est 0,09$. Par contre, la première vente à 0,05$, c'est très limité. Je vais te montrer combien. Après, 0,07$ sera un peu plus limité. Enfin, un peu moins limité, il y aura un peu plus de sous. Et à 0,09$, ça va être le reste. Et le TGE, c'est-à-dire la sortie du token, où le token sera envoyé à tout le monde, ça sera au premier trimestre 2025. Il y aura un market cap initial très petit, 351 000$. Donc, si jamais le projet marche bien, ça peut taper haut. Maintenant, la tokenomique. Il y aura seulement 100 millions de tokens. C'est très peu. Tu vois, écoute, c'est très intéressant. Prix de vente initial, 0,09$. Prix ou listing, 0,09$. Prix de vente, c'est 0,05$ aujourd'hui, tu vois. Le listing, ce sera 0,09$. Maintenant, voilà ce qui est important. Donc, les WC, les Angels. Donc, ceux qui ont du gros pognon, les capitales risques et tout, qui ont investi dans le projet. C'est seulement 5% de la supply totale. Eux, lors du listing, ils auront 0, d'accord ? Ils auront une acquisition sur 16 mois. Donc, ils auront les tokens qu'ils ont achetés, donnés tout doucement sur 16 mois. Après, la vente publique. Donc, ceux qui achètent le token, là, par exemple, aujourd'hui ou demain, sur la vente, là, sur le site qu'il y a maintenant, que tu as devant les yeux. Donc, en gros, lors du TGE, vous allez avoir 5% de tokens donnés. Donc, quelqu'un qui va mettre, par exemple, 100 balles, 100 dollars, on va lui donner que 5 dollars de token lors du TGE. Après, pendant 2 mois, il y a un cliff. Un cliff, c'est 2 mois, il n'y a rien. Et après, sur 10, 9 mois, c'est donné. Pourquoi ils font ça ? C'est pour éviter que les gens dumpent tout. C'est normal. Si, pour le TGE, on donne aux gens 100% des tokens qu'ils ont achetés à 0,05 centimes, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ? Ils vont tout vendre parce qu'au TGE, ça sort à 0,09. Et si, après, les gens les achètent, ça part, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Donc, c'est pour éviter que les gens dumpent comme des gogoliens et que le prix s'écroule. Donc, ceux qui achètent en pré-vente, ils n'ont que 5%. Donc, on n'achète pas pour se dire, ouais, je vais être millionnaire, je vais tout vendre de suite. Non. Ceux qui achètent, ils croient au projet qui va marcher et qui va durer pas mal de mois. C'est l'idée. Le tour final. Donc, le dernier tour de la vente publique où ils achètent à 0,09. Eux, ils auront 10% lors de la sortie du token. Pendant un mois, il n'y a rien. Et après, c'est étalé sur 18 mois. Et l'équipe, ils ont 6% de la supply. Lors du TGE, de la sortie du token, donc ils ont 0. Pendant 5 mois après la sortie du token, ils ont 0. Et après, pendant 20 mois, ils auront une distribution linéaire de leur token. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette tokenomie ? Qu'elle est intéressante parce que lors du TGE, de la sortie du token, il y aura très peu de tokens qui seront donnés aux ceux qui ont acheté en premier. Les WC, ils auront 0 et les équipes ont 0. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, voilà les choses en détail. Donc, le premier tour, 28 novembre, aujourd'hui, le token est à 0,05. Il y a seulement 600 000 dollars. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent à 600 000 dollars de récolter, pouf, le premier tour est fini. On ne peut plus acheter du token à 0,05. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ceux qui vont acheter le token à 0,05, ils auront 5% lors de la sortie du token. Rien pendant 3 mois. Et après, pendant 20 mois, on va leur donner tous les mois un petit peu de token, d'accord, linéairement. Après, lorsque le premier tour à 0,05 et les 600 000 dollars sont récoltés, hop, c'est fini. Premier tour fini, on passe au deuxième tour. Le deuxième tour, ça sera le 5 décembre. Donc, si jamais aujourd'hui, le 28, ça part en quelques heures ou ça part en un ou deux jours, stop, c'est fini. Il faut attendre le 5 décembre pour avoir le second tour de vente qui sera à 0,07 dollars. Ça va aller jusqu'à 980 000 dollars de récoltés. Donc, dès qu'on arrive à 980 000, bam, c'est fini. Le deuxième tour. Lors de la création du token, ceux qui ont acheté à 0,07, ils auront aussi 5% seulement. Il y aura un cliff de deux mois. Donc, pendant deux mois, rien. Et après, on va leur donner tous leurs tokens linéairement sur 19 mois. C'est-à-dire tous les mois, la même chose pendant 19 mois. Une fois que ce deuxième tour qui aura commencé le 5 décembre, qui aura récolté 980 000 dollars, ça sera fini le deuxième tour. Il y aura le tour final qui va débuter le premier trimestre 2025 à 0,09 dollars. Il y aura 1,8 million de dollars en vente à ce prix-là. Une fois les 1,1 million atteints, c'est fini aussi. Et ceux qui vont acheter à 0,09, ils auront 10% lors du TGE, donc la création du token. Pendant un mois, ils n'auront rien. Et après, pendant 18 mois, on va leur donner. Donc, c'est sûr que si le projet marche bien, on ne sait pas s'il va marcher. On n'est pas des devins, d'accord ? Il est très bien ce projet, mais on ne sait pas s'il va trouver de la hype ou pas, on espère. Donc, si le projet marche bien, c'est vrai que ceux qui ont pris à 0,05, le listing quasi seront à x2 sur le listing déjà. Mais bon, attention, 5% seront donnés au listing. Vous n'attendez pas, on va me donner tous mes tokens d'un coup, je vais tout vendre. Non, 5% seulement et les restes après sur 20 mois, linéairement. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Donc, ils veulent créer une application pour durer. Ils ne veulent pas que ce soit comme Step End et Step Up, qu'au bout de quelques mois, bam, c'est fini. Les gens ne gagnent plus rien parce que comment ça marche la majorité ? Des play to earn, move to earn, run to earn. Ce que tu veux to earn, c'est que tu donnes plein de pognon au début aux gens qui disent à tout le monde dans les réseaux sociaux « Yeah, je gagne plein de pognon avec mon application, genre Step End, tout le monde est arrivé. Hé, regardez, je cours tous les jours, je gagne 100$. Moi, je cours, je gagne 300$. » En derrière, ils ont acheté une paire de chaussures à 1000, 2000, 3000 balles, qu'il fallait une paire d'NFT. Et après, au bout de quelques mois, oh ben dis donc, au lieu de gagner 100$ par jour, je ne gagne plus que 15$ par jour. Ah ben non, je ne gagne plus que 2$ par jour. Ah là, je ne gagne plus que 30 centimes par jour. Ben oui, parce qu'ils ont siphonné la caisse, ce n'est pas un système durable. Et donc RunWago vont essayer d'implémenter ce système durable où les gens verrouillent des dépôts de l'application, leurs tokens, pour pouvoir relever des défis. Comme tu peux voir ici sur l'image, par exemple, tu as plusieurs trucs. Là, tu as un défi ici, tu verrouilles 28 RWG. Et une fois que tu as verrouillé, hop, tu fais ton défi. Et seulement si tu finis ton défi, donc tu bouges tes fesses relatifs au défi. Mais c'est toi qui choisis le défi. Et les défis simples, les défis plus compliqués. Défi plus compliqué, il faut miser plus de RWG. Mais au bout, il y a la récompense, c'est plus grande. Parce que plus c'est compliqué, moins il y a de gens potentiels qui vont le finir. Et ceux qui ne finissent pas le défi, commis le RWG, hop, ben tant pis. Ils perdent le RWG et c'est donné aux gens qui, eux, ont fait le défi. Et j'aime bien ça. Pourquoi j'aime bien ? Parce que ça oblige les gens à te bouger tes fesses. Ce n'est pas, va te bouger tes fesses et si tu vas, tu gagnes. C'est, tu dois bouger tes fesses pour gagner, sinon tu vas perdre tes tokens. Et ça, c'est cool. Donc, il y aura des défis sélectionnés qui vont durer 4 semaines. Après, peut-être, ils vont faire des défis qui vont varier. Ils vont faire un peu de tout, tu vois. Et à la fin de chaque défi, ceux qui ont fini le défi récupèrent 100% leurs tokens. Et tous ceux qui n'ont pas fini le défi, les tokens sont rendus aux gens qui distribuent, aux gens qui ont fait le défi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Donc, il y a plusieurs teams, plusieurs entreprises autour du projet RONWAGO. Il y a Kiron Labs, c'est les conseillers Web3. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est listing sur les échanges de tiers 1. Ils s'occupent d'aller chercher des capitaleries, des angel investors et compagnie. Ils s'occupent de tout ce réseau-là. Après, on a Move4Live. C'est eux, les patrons, l'incubateur du réseau Web3. Clivioq, c'est eux qui s'occupent de développer l'application. Et Acon, c'est ceux qui s'occupent de faire l'audit du smart contrat. Donc, il y a eu 5 audits dessus. Donc, tu vois, Kariol, c'est eux qui s'occupent des WC, du tiers listage sur les tiers 1. Après, il y a MoonFontLab, c'est les patrons. Clivioq, c'est eux qui développent l'application. Et après, Acon, c'est eux qui font l'audit simplement du code du smart contrat. Il y a une vidéo, tu peux aller voir sur leur YouTube. Le YouTube RONWAGO. Où là, c'est le CEO qui parle. Alors, je ne te fais pas toute la vidéo. Mais en gros, tu vois, il présente vraiment tout le développement de l'application. Tout ce qui est en cours. Donc, il y a la totale, vraiment, il y a la totale. On te montre ici qu'il y a une bosse derrière, que l'application est déjà disponible. Elle est déjà en test. Alors, c'est eux qui la testent. Il y aura une bêta test qui va arriver avant le lancement pour tout le monde, le premier trimestre 2025. Donc, ce n'est pas comme si on te dit, oui, voilà, on va lever du fonds et après, on va s'occuper de faire l'application. Non, voilà, tout le monde bosse et c'est déjà prévu. Parce que comme c'est des gens qui ont déjà lancé d'autres projets avant, ils ont du pognon. Ils ont des millions de dollars, donc voilà, ils peuvent faire l'application avant, il n'y a pas de problème. Bon, c'est ça qui est bien. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir sur YouTube où ils en font plein de vidéos de mise à jour sur le projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? À propos de la roadmap, donc, ils bossent depuis le projet, depuis 2023. Donc, c'est pour ça que l'application est disponible et compagnie. Alors, pas disponible à tout le monde, mais elle est là et puis elle va être en bêta test dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a qui va arriver ? Debut des pré-ventes, 28 novembre. Voilà, je fais la vidéo pour ça. Après, il y aura le tour 2, le 5 novembre. L'application va être disponible après au public. Il y aura la pré-vente finale au premier trimestre 2025. Il y aura une campagne de test run-to-run pour tester l'application au premier trimestre 2025 aussi. Le TGE, donc, c'est la création du token et la sortie du token aussi qui seront au premier trimestre 2025. Et après, il y aura le lancement complet de Runago à tout le public au premier trimestre 2025 aussi. Deuxième trimestre 2025, il y aura des événements mondiaux de course à pied, l'application V2, des événements, tout ça. Voilà, si ça marche, bien sûr, ils vont faire plein de trucs, c'est normal. Donc, voilà les amis, je pense que j'ai fait bien le tour de l'application. Donc, moi, là, il reste 2 jours et 6 heures parce que je fais la vidéo en avance. Quand je vais la sortir, ça sera le jour même pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, moi, je vous présente des projets. Je ne suis pas biaisé, je n'ai pas de token. Donc, c'est à vous de vous dire est-ce que oui, ça m'intéresse de mettre un petit quelque chose parce que j'aime bien ce projet ou pas. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez à votre pognon. Moi, je vous présente des projets et c'est vous qui décidez si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à les suivre sur leur Twitter. Ils font pas mal de posts. Il y aura sûrement aussi des giveaway et tout comme d'habitude, qui vont lancer. Et puis, on se quitte avec cette petite vidéo sympathique de la préparation de la vidéo que je t'ai montrée en début de la vidéo. Et j'aime bien ça, tu vois. C'est toute l'équipe qui a filmé pour préparer le lancement de la vidéo qui introduit le projet. J'aime beaucoup ça avec le roux là. Le roux bien gros et tout. C'est assez joli. Voilà, big up à lui s'il nous regarde. Donc voilà les amis pour ce petit tour. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos découvertes aussi de projets. Je vous fais des gros bisous et puis on se dit à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501